Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 8 septembre 2020. 21h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, parce que ça ne va pas bien. Mais vous pouvez aller bien, même si ça ne va pas bien. Ce n'est pas la première fois que ça ne va pas bien dans l'histoire de l'humanité, mais que ça aille mal comme ça, c'est la première fois. Il n'y a jamais eu des générations avant nous qui ont vécu quelque chose de semblable en 2020. Ce qu'on vit à tous les niveaux, que ce soit économique, financier, politique, sociaux, climatique, environnemental aussi, c'est unique. Et on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, il y a des premiers signes annonciateurs peut-être de l'effondrement de la bourse. On sait que la bourse, c'est la fierté de Donald Trump et ça ne reflète pas l'économie. Ça ne reflète pas ce qui se passe vraiment avec le monde ordinaire. Pendant que le monde ordinaire a tout perdu, pendant que le monde ordinaire s'est retrouvé dans la rue, dans la misère, les gens de la bourse, eux, ont été à l'abri, ont reçu les 8 trilliards de dollars de la Banque fédérale. Et Donald Trump s'en fait une gloire. Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu es déconnecté, tu es déconnecté. Là, maintenant, est-ce qu'on va assister avec l'élection qui s'en vient, l'incertitude, la guerre commerciale avec la chaîne qui reprend, les tensions partout dans le monde? Est-ce que ce marché-là va peut-être s'effondrer tranquillement, pas vite et rapidement par la suite? Peut-être les premiers signes sont là de tout ça. Les actions américaines tombent à leur plus bas niveau sur quatre semaines. Les écarts de déroute technologique, les marchés s'enroulent. Ça, c'est d'aujourd'hui. Ça nous vient de Bloomberg. Les actions américaines ont coulé par un troisième jour consécutif. La vente des actions technologiques prenant de l'ampleur. Alors que les investisseurs ont fui les hauts voleurs qui ont alimenté un rallye historique de cinq mois. Le pétrole a plongé, tandis que les bons du trésor ont augmenté avec le dollar. La volatilité a ébranlé les marchés financiers, faisant chuter le Nasdaq 100 de 4,8 % et le laissant à 11 % en dessous de son record établi. Mercredi dernier, Tesla, quant à lui, qui avait connu des hausses et des hausses continuelles pour voir son action arriver à presque 1454 $ avant de le fragmenter parce qu'il n'y a plus personne qui peut acheter ça. Tesla a subi la pire déroute de son histoire et est maintenant en baisse de 34 % en septembre. La chute de 6,9 % d'Apple a anéanti près de 140 milliards de dollars de valeur marchande. Mardi, donc, il y a tout un ajustement qui vient de se faire, tandis que sa chute de trois jours est passée à 14 % le plus haut niveau depuis octobre 2008. Les investisseurs ont été effrayés par la dernière étape d'un rallye qui a conduit des valorisations à des niveaux observés pour la dernière fois à l'heure du pointe com. Peu de poches du marché ont été épargnées avec 450 membres d'USP 500 inférieurs et seulement cinq composants Nasdaq 100 supérieurs. L'indice plus large a atteint le plus bas depuis le 11 août. Le Brutwest Texas Intermediate a plongé de près de 8 % en New York. Ça, c'est le prix du pétrole, l'indice. La fièvre spéculative qui a conduit à d'énormes paris haussiers sur les marchés d'options et a vu les actions des sociétés en faillite rebondir en septembre, effaçant des milliards de dollars de valeur marchande. Les secteurs les plus durement touchés restent fortement en hausse pour l'année, alimentant un débat parmi les stratèges sur le point de savoir si le dernier recul est un signe de santé du marché ou le début d'un retrait plus important qui doit aller plus loin. Un peu de mousse, c'est détaché du marché, ce qui est une bonne chose, mais gardez à l'esprit que nous restons bien au-dessus des niveaux qui pourraient être considérés comme de la valeur juste des actions. Tom Essay, un ancien trader de Merrill Lynch qui a fondé The Sevens Reportez-vous à la newsletter, écrit dans une note, « Et si les perspectives pour les actions restent généralement constructives à long terme, il y a beaucoup plus d'inconvénients sur ce marché si nous avons des déceptions majeures. » Pour l'instant, les traders recherchaient la sécurité des actifs-refuges, poussant les rendements du trésor à la baisse et renforçant le dollar. L'or a décliné. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont également de nouveau mises au point après que le président Donald Trump a annoncé son intention de mettre fin à la dépendance de l'Amérique à l'égard de la Chine. Trump a également menacé de punir toutes les entreprises américaines qui créent des emplois à l'étranger et d'interdire à celles qui font des affaires en Chine de remporter des contrats fédéraux. Trump promet de réduire considérablement les liens économiques des États-Unis avec la Chine. La voie la moins résistante pour le marché pourrait être de tester la baisse, a déclaré Peter Chatwell, responsable de la stratégie multiactif chez Muzio International. En fin de compte, s'il y a plus de liquidation, je soupçonne que les investisseurs en argent réel en profiteront pour acheter le creux. Voici quelques éléments clés à venir. Donc, on nous parle de ce qui pourrait être attendu aussi bientôt. La BCE maintiendra probablement ses taux jeudi, mais indique que les risques de baisse se sont intensifiés, suggérant qu'un nouvel assouplissement est possible avant la fin de l'année. Les données de l'IPC américain sont attendues vendredi. Les prêts à la consommation devront augmenter en août. Ça, je vous en avais parlé pendant un troisième mois consécutif. Imaginez-vous maintenant que la Fed, la Banque fédérale américaine, détient désormais près d'un tiers de tous les prêts hypothécaires américains. Ça nous vient aujourd'hui de tomber. Le bilan de la Fed est incontrôlable. Près de 7 trillions de dollars en titre, 2 trillions de dollars d'hypothèques. En août 2020, le bilan de la Fed s'élevait à près de 7 trillions de dollars au total, dont 3,7 trillions de dollars en billets ou obligations. Si on traduit ça pour les Français, là, billions de dollars. Et près de 2 billions de dollars en hypothèques. Wow! Incroyable! La Fed a récupéré 1 billion de dollars d'obligations hypothécaires depuis mars. Il a acheté environ 300 milliards de dollars d'obligations en mars et en avril. et depuis lors, il achète environ 100 milliards de dollars par mois. La Fed détient désormais près d'un tiers des obligations adossées à des prêts immobiliers aux États-Unis. L'achat des titres a fait baisser les taux hypothécaires. Le taux moyen sur 30 ans tombant à 2,9 % la semaine dernière contre 3,3 % au début de février. Les analystes de Morgan Stanley ont souligné à la fin du mois de mars que les achats se déroulaient à huit fois le rythme observé lors des épisodes précédents d'achats de la Fed dans le cadre de programmes connus sous le nom d'assouplissement quantitatif. J'en ai souvent parlé de ça. Le fameux Kiyou. Juste avant ce dernier tour, les remboursements principaux de ces avoirs en obligations hypothécaires avaient ramené ce chiffre à 21 %, mais il y est maintenant revenu à 30 %. Si la Fed maintient son rythme d'achat actuel, elle détiendra à nouveau 34 % de l'univers hypothécaire d'ici la fin de l'année. C'est complètement hallucinant, on peut voir ici sur la charte. Ça nous vient de mis-talk, ça, vraiment, mis-talk. Vraiment intéressant. Tout un bordel, tout un bordel, mes chers amis. Et c'est pas fini. Maintenant, le déficit budgétaire américain, nous dit The Hill, atteint un record de 3 billions de dollars, ou de 3 trillions. Complètement hallucinant. Le déficit budgétaire fédéral a atteint un montant sans précédent de 3 billions, ou 3 trillions de dollars en août, avec un autre mois avant la fin de l'année fiscale, selon les estimations du Congressional Budget Office. Ce chiffre représente 1,9 billions de dollars de plus qu'à la même période l'an dernier, et plus du double du plus grand déficit d'une année jamais enregistrée. J'ouvre une parenthèse pour vous convaincre, sans que j'ai vraiment besoin de le faire, je pense que tous les gouvernements, maintenant, ont un bon motif, une bonne raison pour augmenter les taxes et les impôts des citoyens. Parce que ça fait des années que les citoyens sont étouffés et que les gouvernements, les politiciens sont inconfortables et n'ont pas de porte de sortie pour augmenter les impôts, les taxes, pour aller chercher encore plus d'argent dans les poches des contribuables, pour le dépenser dans toutes sortes de projets qui favorisent naturellement l'élite et la classe dirigeante et les amis. Là, maintenant, avec cette pandémie, la fermeture de l'économie, les centaines de millions d'emplois perdus, les millions de faillites qu'on a créées au niveau des entreprises, la misère qu'on a créée, donc on est obligé d'imprimer de l'argent, on est obligé de donner des pseudo-programmes de soutien aux gens, bien, tout cet endettement-là, toutes les pertes financières des gouvernements, maintenant, vont servir de bon prétexte pour augmenter les taxes et les impôts. La différence provient presque entièrement de l'augmentation des dépenses fédérales en raison de la pandémie de coronavirus, quand on parle de ce déficit historique. Wow! Donc, ça provient apparemment de la pandémie de coronavirus avec des revenus en baisse de seulement 1%, mais des dépenses en hausse de 46% par rapport à la même période l'année dernière. Les États-Unis ont jusqu'à présent consacré 6 trillions de dollars, 6 billions, de dépenses de secours à la crise de coronavirus, dont seulement la moitié étaient couvertes par les recettes fiscales. Et autres recettes, le département du Trésor devrait publier le décompte officiel du déficit d'août plus tard dans la semaine. Et là, on est en train de concocter un nouveau programme d'aide. Wow! On n'est pas sortis des dépenses et des dettes. Je peux vous dire une chose. Donc, chers amis, je termine en vous donnant la publication qui a été faite par Forbes, qui vient de tomber du classement des 400 Américains les plus riches. Dans le 8 septembre, donc c'est aujourd'hui qu'on vient de publier la 39e liste annuelle, Forbes 400, le classement définitif des Américains les plus riches, comprenant un rapport complet sur non seulement ce que valent ces milliardaires, mais comment ils utilisent leur argent pour conduire le changement et avoir un impact. Malgré la pandémie, les super-riches Américains se portent mieux que jamais. La richesse totale de la liste est de 3,2 billions de dollars, 3,2 trillions en hausse de 8 % par rapport à il y a un an et un record en quatre décennies. Forbes a suivi la fortune des Américains les plus riches. Un record de 233 milliardaires américains n'ont pas fait la réduction cette année en deçant du minimum de 2,1 milliards de dollars nécessaires pour figurer sur la liste. Jeff Bezos, PDG fondateur d'Amazon, reste en tête de la liste. Pour la troisième année consécutive, la fortune de 179 milliards de dollars de Bezos au 24 juillet est en hausse de 57 % par rapport à l'an dernier. La croissance remarquable de la fortune du Forbes 400 se distingue à une époque de bouleversements économiques induits par une pandémie. Imaginez-vous, a déclaré Kerry A. Dolan, rédacteur en chef adjoint, richesse chez Forbes. Une grande partie de la richesse est fortement concentrée, les 21 plus riches de la liste. Il y a une égalité au numéro 20, représente 42 % de la richesse totale. Imaginez-vous, entre les mains de 21 personnes. La liste Forbes 400 est un instantané de la richesse en fonction des cours boursiers et des taux de change du 24 juillet 2020. Depuis lors, Forbes a rapporté fin août que la valeur nette de Bezos avait atteint un record de 200 milliards de dollars. Il y a eu 25 abandons qui ont fait la liste de 2019, mais ont chuté du classement cette année. 10 d'entre eux étaient en partie dus à des revers liés à la fameuse pandémie. Il y a 18 nouveaux venus sur la liste cette année, dont Eric Yuan, le fameux PDG de Zoom, dont je vous ai déjà parlé un petit peu plus tôt cette année. et il a une valeur nette de 11 milliards de dollars. Jim Koch, cofondateur du Boston Beer Company, producteur de Samuel Adams Beer, avec une valeur nette de 2,6 milliards de dollars, à 38 ans seulement. Et le plus jeune nouveau venu, Trevor Milton, fondateur du constructeur de camions électriques et à hydrogène électrique, Nicolas Donald Trump. Son classement est tombé au numéro 352 contre 275 en 2019 et sa valeur nette a chuté de 2,5 milliards de dollars par rapport à 3,1 milliards de dollars l'année dernière, alors que la valeur des immeubles, de bureaux, des hôtels et des centres de villégiature a été touchée au milieu de la pandémie chaque année. Dans le cadre du package Forbes 400, Forbes note chaque milliardaire en fonction de leurs contributions philanthropiques respectives pour mettre en lumière ceux qui mettent leur argent philanthropique à profit. Nous avons affiné la méthodologie du score de philanthropie de Forbes 400. Au lieu de compter les dollars que les membres de la liste ont investi dans leurs fondations au cours de leur vie, nous avons compté les subventions accordées par ces fondations pour estimer combien les membres de Forbes 400 ont réellement donné aux organisations en vue non lucrative et caritative pour le classement philanthropique de cette année. Forbes a collaboré avec Global Citizen et son initiative Give While You Live, donnée pendant que vous êtes vivant. Le package de cette année comprend la deuxième liste annuelle Impact 50, mettant en lumière les investisseurs d'impact les plus influents qui s'efforcent d'avoir un impact social ou environnemental avec leur dollar. La liste est conçue pour inspirer des conversations sur l'importance d'investir avec impact. Donc, le numéro du magazine Forbes 400 comprend 5 couvertures consécutives, notamment... Et on continue. Je laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. C'était important d'aller voir ce qui se passe au niveau financier, économique. Il y a des grands changements qui s'en viennent. Est-ce que l'effondrement s'en vient? Il y a des bonnes chances qu'on vive ce qu'on a vécu, mais en 20 fois plus important, 30 fois, 100 fois peut-être, ce qu'on a vécu en 2008. Préparez-vous, parce que vraiment, le pire est à venir.